80 ans. Eh oui, Johnny Hallyday aurait aujourd'hui 80 ans. Est-ce un événement ? C'est pas évident. Certes, la billetterie en ligne vient d'ouvrir pour une grande exposition hommage à Johnny qui aura lieu en décembre prochain à Paris. Et la billetterie en ligne semble fonctionner. Certes, il y aura aujourd'hui en Ardèche, dans le petit village de Vivier, où habitait sa maman, des bikers, des hommages du monde. Mais il n'y a pas une ligne dans les journaux. Et il n'y a pas d'émission spéciale pratiquement en ce moment. Alors, la postérité est-elle injuste pour Johnny ou est-elle normale ? Si on y réfléchit, de toute façon, aujourd'hui, les icônes du moment sont Trump coupable et néanmoins soutenu par des républicains aveugles. C'est Berlusconi, grand hommage. C'est aussi et surtout pour moi la disparition du géant des lettres américain, Cormac McCarthy. Lui, il a droit à des pages entières dans les journaux aujourd'hui et c'est normal. Il aurait même dû avoir le prix Nobel. Mais les imbéciles du prix Nobel l'ont oublié comme ils ont oublié Kundera, Philip Roth et bien d'autres. Mais pour revenir à Johnny Hallyday, est-ce qu'on entend encore ses chansons aujourd'hui sur la radio ? Pas vraiment. Est-ce qu'on voit les documents, comme il y en a eu tellement, à la télévision ? Beaucoup moins. Il y a quelques publications. Par exemple, Sam Bernet a sorti un petit bouquin très intéressant qui s'appelle Johnny Circus. C'est cette tournée cauchemar dans les années début 70 où il a failli littéralement perdre sa vie, sa santé, son image, sa réputation. C'est un très bon compte-rendu des dérives provisoires d'un homme qui a survécu à tout. Alors est-ce qu'il va survivre effectivement à la postérité ? Que reste-t-il de Hallyday aujourd'hui ? Il reste une voix, il reste un personnage, il reste un répertoire extraordinaire. Il reste qu'il y a effectivement tout de même des milliers, des millions, je ne sais pas, de fans. La messe à la Madeleine a moins souvent lieu qu'autrefois. Mais il y a quand même des messes. Il n'y a pas d'autres artistes qui ont eu droit à des messes régulières dans une grande église française. Il est mort il y a maintenant six ans. Le temps fait son œuvre. Est-ce un événement, les 90 ans de Johnny ? C'est une question qui se pose. Je suis le seul peut-être à la poser. Attendons-nous quand même en octobre à la sortie d'un nouveau coffret sur les années 71. Et il y aura, je vous le signale, des inédits qui vont surgir.